Musique Bonjour à tous et à toutes, ce soir nous nous rendons sur les côtes italiennes pour mettre à l'épreuve deux futures stars du marché automobile dans un comparatif direct les repoussant dans leurs derniers retranchements. Tout d'abord venant de BlaBlaNiGrad, la fringante John Doe RS2. Ce SUV format familial ne surprendra pas par son look plutôt conservateur mais plutôt par son imposant gabarit qui lui offre une habitabilité remarquable qui sera parfaite pour les familles nombreuses. Il possède un moteur V6 1.2 litre biturbo développant la bagatelle de 94 chevaux lui permettant de se pouvoir avec aisance et agilité dans tous les types de terrain. En effet, la RS2 est un extraordinaire franchisseur dont le maître homo est la sécurité, à tel point qu'il ne vous laissera jamais sur le toit. Grâce à une conception très ingénieuse, telle la biscotte purée, ce véhicule retombera toujours sur ses roues. Seule ombre au tableau, un poids légèrement élevé à près de 2,4 tonnes mais qui s'explique facilement par une pléthore d'équipements et de nombreux aménagements offrant un stockage saisissant qui permettra à Titouan de ranger sans soucis tous ses Power Rangers. Son adversaire, quant à elle venant de Mondor, la qu'échouant qu'avance pas. C'est un crossover pick-up au SUV audacieux que l'on a ici dans la finition folichon, la plus sportive de la gamme, qui rajoute un petit béquet arrière et des flammes sur les portes signifiant à tout le monde qu'il y en a sur le capot. Et ce n'est pas peu dire car la qu'avance pas possède un vigoureux V6 1L8 développant 90 chevaux, affichant 700 kg de moins sur la balance que la RS2 selon un véhicule remarquablement sportif. Couplée à sa boîte pilotée, la qu'avance pas offre une conduite onctueuse en ville comme sur les routes nationales. Cependant, cela ne veut pas dire que ses capacités sur terre battue laissent à désirer. Étant une propulsion, elle lui offre un comportement dynamique et joueur à en faire palir d'envie Sébastien Love. Sa B permet un stockage non négligeable qui ravira tout bricoleur ou pianiste itinérant. Mais l'heure du duel est la sonnée avec le test le plus représentatif de tous, la course de dragster sur un quart de miles. On note un départ vigoureux de la RS2, mais une fois la qu'avance pas lancée, elle ne lâche plus la tête et distante sa concurrente. Le 0 à 100 est abattu en seulement 15 secondes 5, là où la RS2 le fait en tout de même 16 secondes 8. Pour conclure, je n'aimerais pas être à la place de celui qui ne peut acheter que l'une des deux. Sous-titrage ST' 501 1